Salut, aujourd'hui on va découvrir l'univers pop acidulé d'Alizé. C'est son troisième album, Psychédélice. Bienvenue, c'est Acoustique. C'est son troisième album, Psychédélice. Ma demoiselle prend des ailes, Ne pas se faire mettre en pièce. Dans son rôle, elle ne veut qu'elle, Pas de réplique de toute pièce. Cette comédia d'Alapé, N'est pas assez déjambée. Qu'enfin William rend de là, Il n'y a plus que ça pour éviter le drame. Ma demoiselle, Giulietta, Parlement d'un trajeta, Choisir entre mon fégu capulé. Ma demoiselle, Giulietta, Me refaire à cette chante, Pagna, sabré, coca, décapsulé. Ma demoiselle, Giulietta, Parlement d'un trajeta, Choisir entre mon fégu capulé. Ma demoiselle, Giulietta, Me refaire à cette chante, Pagna, sabré, coca, décapsulé. Sous-titrage ST' 501 Ma demoiselle, Giulietta, Parlement d'un trajeta, Choisir entre mon fégu capulé. Ma demoiselle, Giulietta, Me refaire à cette chante, Pagna, sabré, coca, décapsulé. Ma demoiselle, Giulietta, Parlement d'un trajeta, Pleurer sur mon fégu capulé. Ma demoiselle, Giulietta, Me refaire à cette chante, Pagna, sabré, coca, décapsulé. Ma demoiselle. Aujourd'hui dans l'acoustique, on reçoit Alizé avec cet album, Psychédélice. Alizé, bonjour. Bonjour. Cet album, c'est votre troisième album. C'est la première fois que vous le produisez, cet album. Et on retrouve à la collaboration, les auteurs, compositeurs, des gens assez surprenants par rapport à l'univers qu'on vous connaissait. On retrouve Oxmo Puccino, Daniel Dark, Frédéric Loh. De toute façon, Daniel Dark et Frédéric Loh vont toujours ensemble ces derniers temps. Jean Focq. Comment est-ce que vous les avez rencontrés, ces gens ? On va commencer par Jean Focq, par exemple. Il a quand même fait Alizé, Patriciacas, Alain Bachon, du Beaumont. Du lourd. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean Focq, je le connaissais parce qu'il a travaillé sur le deuxième album de Jérémy Châtelain, qui a produit aussi et réalisé l'album avec moi. Et j'ai été séduite par son travail que je ne connaissais pas vraiment auparavant avec Bachon parce que ce n'était pas trop ma culture. Et en fait, j'ai eu l'envie d'essayer avec lui. Et il a fait un texte et ça a tellement bien collé que j'ai eu la chance qu'il travaille sur plusieurs et sur pratiquement tout l'album. C'est le lien avec l'album précédent ? Oui, je trouve qu'il faisait bien le lien avec ce que je faisais avant. J'ai grandi et j'avais envie de raconter autre chose, mais essayer de continuer à raconter des histoires et à jouer avec les doubles sens, comme le faisait Mylène Farmer sur mes précédents albums. Alors, presque plus surprenant, c'est Oxmo Puccino. Là, c'est l'univers hip-hop carrément, Oxmo Puccino qu'on avait reçu dans cette émission. Alors, lui, comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur cet album ? Alors, lui aussi, c'était une très belle rencontre. Alors, ce n'était pas pareil parce que là, on a vraiment été tapé aux portes de studio et c'était une envie de travailler avec lui. Je voulais un titre un petit peu plus urbain, un petit peu plus hip-hop. Et je me suis penchée sur le rap français. Ce n'est pas trop non plus ma culture, ce n'est pas ce que j'écoutais avant. Et c'est celui qui m'a le plus séduit et qui était plus dans la poésie et qui n'allait pas faire tâche avec les autres titres de l'album. Et voilà, je l'ai rencontré comme ça. Je lui ai proposé de travailler sur cet album. Et c'était un challenge de réunir des personnes d'univers assez différents sur un seul et même album. Et Daniel Dark, vous êtes allé le voir carrément à la fin d'un de ses concerts ? Oui, au plan, donc une salle assez mythique. J'adorais vraiment son album Crève-Coeur. C'était l'album qui tournait le plus sur ma platine à la maison. Et c'était un côté, une facette de ma personnalité que je n'avais jamais explorée. Le côté un peu plus obscur. Enfin, je ne suis pas plus sombre, mais il y a des jours où, comme tout le monde, ça va un peu moins que d'habitude. Et j'étais séduit par... Il était tellement touchant dans ce qu'il racontait. Et j'ai été le rencontrer. Comme ça, je me suis dit, de toute manière, je n'ai rien à perdre. Donc déjà, ça a fait une belle rencontre. Parce que j'ai assisté à un des plus beaux concerts. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'il m'écrive deux chansons. C'était parti pour une. Et c'était un peu frustrant d'en avoir une. J'en ai eu deux. C'est quoi, la deuxième ? Ça a été Lonely List ? Lonely List, oui. Il l'a bien fait, parce que moi, c'est ma préférée de l'album. Elle est vraiment très, très belle, cette chanson. Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour avoir un album si personnel, alors que vous n'avez pas écrit les chansons ? J'ai choisi les équipes, choisi les personnes. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Vous leur donnez des directions ? Au niveau des sons, oui, un petit peu. Même si je ne suis pas musicienne, j'avais des références, des albums références, des sons que j'aimais bien, des sons que je n'aimais pas. Moi, je me suis juste expliqué avec des mots simples, en disant, j'aime bien telle batterie, mais ça, je n'aime pas. Et c'est comme ça qu'on a essayé de construire l'album. En même temps, j'ai été quand même assez ouverte aux conseils, parce qu'avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'était de bons conseils aussi. J'avais juste envie de grandir, de ne pas changer totalement ce que je faisais, parce que même si ça me ressemblait quand j'avais 15-18 ans, j'avais juste envie de faire la musique qui me correspond à mes 23 ans. On va continuer à découvrir cet album avec un autre extrait, ce sera Par les paupières. Ensuite, on va écouter ce qu'on appelle un souvenir, puisque c'est un album d'il y a 5 ans déjà, le deuxième album. Ce sera Jean Neymar, et puis on se retrouvera juste après. On découvre donc l'album d'Alizé aujourd'hui, son troisième album, qui s'appelle Psychédélice. Les paupières, souvent c'est lourd, faudrait bien les fermer un jour. Et je chante, l'ennui entre les vies. Belle en spière, capricieux, s'il te plaît, pligne des cieux. Je m'attente, je plonge dans les comptiers. J'ai besoin de la brumelle, en guise de camisole, tu me rends les cieux. J'ai besoin de la brumelle, en guise de camisole, tu me connais que si la seule. Ça passe pas par un masque, avec les mots d'hier. Ça passe pas par un regard, caché sous les paupières. Je me sens capable, aujourd'hui, t'as arrêté la pluie cet été. Le ciel est comédien. Le marchand, le sol, est parti sentir bonne nuit, tant que j'aime. Le sommeil qu'on est mien. Traverser l'hémisphère, à cheval sur la lumière, tu deviens mon héliport. Parcourir l'univers, tout au long de tes paupières, remourir avant l'aurore. Ça passe pas par un masque, avec les mots d'hier. Ça passe pas par un masque, caché sous les paupières. Les paupières closes, tu ne vois rien de sombre. Je suis la chose à tes côtés, je perds mes sangs. Les paupières closes, une poussière. Je suis la chose à tes côtés. Ça passe pas par un masque, avec les mots d'hier. Ça passe pas par un regard, caché sous les paupières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon bain de mousse, je l'envis touche, l'huile. J'ai pas de problème, je fais néance, pas de malaise. Je fais néance, dans l'eau je baigne. C'est l'un poivre, bien à mon aise. Dans l'air du temps, j'ai la peau douce, dans mon bain de mousse. Et je bulle à l'ombre, des bombes. Tout est délice, délidocile. Et je fais la liste, des choses qui m'artisent fausses. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui n'auront qu'à deux à l'heure. Qui se lamentent et qui se visent sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de la grande sœur qui génie tout et qui pleure. Marre de la pluie, des courgettes qui font vos vues sous la creuse. J'en ai marre de Cécilie, et dans les plaies, les caches. J'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre de Cécilie, et dans les plaies, les caches. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si vous, j'ai la peau douce, dans mon bain de mousse. Pas de secousse, c'est zique. Que je me prélasse, et me délasse. C'est mon état, quoi t'y guère. Il y a encore ma vie. J'en ai marre de ceux qui blagent, qui n'auront qu'à deux à l'heure. Qui se lamentent et qui se visent sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extraits, des tas de barres. Qui voient la vie tout en noir, qui me spédit dans le capa. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémit tout et qui pleure. Qui me marre de la pluie, des courgettes, qui font venir sous la couette. J'en ai marre de Cécilie, et dans les plaies, les caches. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si. J'en ai marre de ceux qui blagent, qui me regardent à bord. Qui se lamentent et qui se visent sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extraits, des tas de balles. Qui voient la vie tout en noir, qui me spédit dans le capa. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémit tout et qui pleure. J'en ai marre de la pluie, des courgettes, qui font venir sous la couette. J'en ai marre de Cécilie, et dans les plaies, les coachings. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si. Aujourd'hui, notre invité dans l'acoustique est Alizé, avec cet album, Psychédélice. Alors là, on a fait un petit retour en arrière sur le deuxième album, avec un gros succès de ce deuxième album. C'était J'en ai marre. Le premier gros succès, ça a été Lolita. C'est une chanson qui a non seulement marché beaucoup en France, mais qui vous a ouvert une carrière internationale assez impressionnante. Le premier album, si je ne dis pas de bêtises, est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde ? En tout, en fait, les singles tout coup... En fait, en tout, entre les albums et les singles, j'ai vendu 6 millions de disques. Le premier album, 1,5 million. Oui, c'est considérable. 2,5 millions de singles de moi, Lolita. Là, vous étiez en tournée de promotion au Mexique, il y a quelques mois. Vous avez une carrière assez impressionnante. Comment s'est passée cette tournée de promo ? C'était très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir la quai que j'ai eue. Je savais que ça commençait à marcher là-bas. C'est grâce à Internet. Internet n'a pas que ses mauvais côtés. Je suis arrivée là-bas et j'avais l'impression qu'ils me connaissaient depuis le début, donc depuis 8 ans. Ils m'en réservaient un accueil, mais comme je n'ai jamais eu dans n'importe quel autre pays. Vous avez fait pas mal de concerts à l'étranger. Là, vous partez très bientôt pour une tournée internationale entre la Russie, l'Amérique latine. Vous avez pas mal chanté à l'étranger. J'imagine qu'avec la différence culturelle, les publics sont différents. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, un public particulier au cours de vos voyages ? Les publics réagissent vraiment différemment et aussi sont différents, même au niveau de l'âge. À l'époque, quand j'avais 15 ans, en France, mon public avait à peu près le même âge que moi. En Allemagne, je suis partie beaucoup, je pense qu'une quinzaine de fois en Allemagne, faire de la promo, parce que c'était le pays, après la France, où ça le plus marchait. Et le public était plus âgé, avait entre 25 et 30 ans, et était très chaleureux. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que dans le Nord, c'est moins qu'ailleurs. Et en fait, pas du tout. Je crois que l'Allemagne, c'était le pays le plus chaud en télé, ou dans la rue, ou en bas de l'hôtel. Les fans étaient vraiment contents que je sois là, même si j'étais très bien accueillie dans les autres pays. Mais l'Allemagne, c'était particulier. On va revenir à cet album. Il sonne très années 80. C'est électro, c'est pop, c'est rock. Vous aimez dire que c'est pop assidulé. Il y a quand même un dénominateur commun, c'est le côté années 80. C'est un son qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le son de cette époque ? Je suis née dans les années 80, donc j'ai grandi avec ce son-là. Et j'avais envie de faire des clins d'œil, parce qu'il y a quelques sons. Essayez que ce soit quand même 2008. Et des références comme Daniel Dark. Il y a le bon côté, le mauvais côté des années 80. Et Daniel Dark fait partie des bons côtés. Avec Taxi Girl. Avec Taxi Girl. Et ça me rappelle tellement quand j'étais petite. Et j'aimais tellement ça danser. Pas encore chanter à l'époque, mais j'avais envie de faire un petit retour en arrière. Très bien. On souhaite une longue carrière à cet album qui est parti pour faire le tour du monde. Psychédélice, c'est justement avec cette chanson qu'on va conclure l'émission. Mais juste avant, vous allez chanter 50-60. Merci beaucoup Alizée. Merci beaucoup. Musique Petit Sixtine, belle héroïne. Petit Sixtine, tu te tantines. Petit Fille, quand tu danses, dans les yeux t'en dis. Adieu, bip-pop, plus au top, c'est le pop-pop qui te s'en bat la trappe. Popcorn, mais oula. Prêt de gloire et de fortune, chic en chanel, amour et toujours clameux. Aux expos, tu poses et t'exposes à quatre cents, à tu oses toutes les fausses. Fifty-sixty, néant cinquante, sexy, soixante, si excitante, c'est stasique. Quand il même croit tout ce qu'en dit, ce qu'en dit, qu'elle est la plus belle. Comme une icône, sous le nid comme tu tournes, la tête au velvet et nico. Tout voudrait, loin de l'ourbre. À Ispilet, y'a pas d'un jour, mais tous jeunes. En mène-moi, taxi jaune, là d'où vient la légende. Prêt de gloire et de fortune, chic en chanel, amour sera toujours clameux. Je te regarde en vol, là, oh oui, tu sais le temps n'a pas pris une vie. Fifty-sixty, néant cinquante, sexy, soixante, si excitante, c'est stasique. Quand il même croit tout ce qu'en dit, ce qu'en dit, qu'elle est la plus belle. Le Flower Power est mort sur le death floor, l'électro, le pop n'existe pas encore. On aime le rôle, l'air au rocker, on a changé d'époque. Le rock roule en rouleur, la pop est en glace. Le Flower Power est mort de sa belle mort. New and Effect Blue n'existe pas encore. New and Effect Blue, ton dernier rôle n'est plus là, il t'en dit, mais tu danses encore dans les yeux d'aujourd'hui. Fifty-sixty, néant cinquante, sexy, soixante, si excitante, c'est stasique. Quand il même croit tout ce qu'on dit, ce qu'on dit, qu'elle est la plus belle. Fifty-sixty, néant cinquante, sexy, soixante, si excitante, c'est stasique. Quand il même croit tout ce qu'on dit, ce qu'en dit, qu'elle est la plus belle. Je te dis, de me croit tout ce qu'au dit, ce qu'a du dire. Sous-titrage ST' 501 Pour épauvoler, l'oiseau excite ta jalousie Ferme les volets, tu pourrais te prendre pour lui Astime, est la vie qui t'entoure Autour de toi l'amour A si fort tu vis, psychédélite L'hélice éclipse Tu vois le calyce Jusqu'à la malice Psychédélite Il n'y a calyce Pour croire aux merveilles Après le réveil D'où est-où vient l'homme ? Petit marchard dans le réel D'où sont ces atomes ? De quelle étoile, quelle étincelle ? Tu crois que ton corps a des ailes Que l'ange Gabriel est là pour l'annonce D'où est le satin ? Quand la nuit noire s'habille de white T'as alors paladins Soudant bris de 500 000 watts Acide, haine d'un qui s'en va Passer autour de toi, tu n'en reviens pas Psychédélise Bélisoleil Tu bois le cadiz Jusqu'à l'analyse Psychédélise In the Achalypse Pour croire au merveille Après le réveil Aujourd'hui on a découvert Psychédélise, 3ème album d'Alizé Pour gagner cet album, rendez-vous sur internet tv5.org Comment s'appelle le chanteur de Taxi Girl, groupe des années 80, qui a collaboré à cet album Rendez-vous la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501